salut à vous et bienvenue dans cette vidéo vous voulez utiliser unity 3d et donc github parce que la majorité des projets vont tourner avec github comment on fait pour créer un compte et une double authentification alors là j'ai une adresse bidon que j'ai créé juste pour pouvoir faire ça donc je dis que je vais créer un compte voilà on est sur github il nous dit est ce que vous voulez créer un compte oui sur cette adresse bidon voilà sur cette adresse bidon on va créer un mot de passe qu'on va appeler je sais pas moi hello world 001 comme ceci ok on continue alors parce que maybe compromise ok il ya quelqu'un qui l'a déjà appelé 00 world quelque part un jour ok on va l'appeler world compromise love github 001 ça tu vois y'a pas grand monde qui l'a mis continuez alors on va l'appeler pop 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 love github continuer il n'aime pas que j'appelle love github love github continuez il nous demande si on veut recevoir des mails on n'est pas obligé de cocher donc on va pas cocher continuer vérification des mails alors évidemment il va vérifier qu'on ne soit pas un espèce de bots donc on va devoir résoudre le bot game mon dieu je ne sais pas lequel des deux c'est bon ça on en a qu'un donc le captcha est résolu il nous demande de lui donner un truc qui nous envoie à l'adresse e-mail alors ce que j'ai fait c'est que l'adresse e-mail j'ai redirigé vers ma propre boîte mail donc normalement dans ma propre boîte mail on a le fameux petit code de github ici on va pouvoir y retourner comme ceci et sauvegarder le mot de passe voilà ce qui veut dire que maintenant quand on va slugger il va dire hey mais vous êtes sur sur github maintenant c'est magnifique qui êtes vous et que faites vous alors je suis juste moi je suis un enseignant je continue je n'ai besoin d'aucun de ces services là donc je continue ce sont des services qui provoquent qu'ils mettent à disposition et qui sont payants la plupart ici on va dire qu'on veut un compte gratuit et me voilà propriétaire de gith donc par exemple ici si je crée un gith en mon nom donc ici mon nom c'est loved github donc loved github il me dit attention ce loved github va vous servir de profil pour pour votre projet pour votre compte je vais dire oui ok pas de problème i loved github comme ceci je vais dire que je veux créer un répertoire public ajouter un admin, un admin je vais pas mettre de licence on s'en fout voilà maintenant que j'ai créé ce magnifique compte i loved github je viens de créer un répertoire donc un répertoire c'est quoi c'est quand vous allez sur le compte vous avez un répertoire ici qui dit voici ce que la personne a fait et a rendu public ou privé donc ici c'est public donc vous pouvez le voir loved github est là bas et donc en fait ce qui se passe c'est que si j'édite cette page par exemple ici sur le high je le remplace par up i love github comme ceci et derrière je vais mettre une petite emoji comme ceci voilà je sauvegarde je fais ce qu'on appelle un commit quand on sauvegarde avec du git c'est une sauvegarde qui normalement est local mais vu qu'on est sur le site web elle devient directement sur le site web aussi donc maintenant si je retourne ici vous allez voir j'ai retourné sur mon profil et talan i love github avec un smiley je vous invite évidemment à mettre une petite photo là bas qui est représentative de vous même parce que j'en ai une sur le bureau non donc vous mettez une image de vous vous mettez un petit nom si vous voulez qu'il y ait des espaces ici love github et vous avez créé un magnifique compte github que vous allez pouvoir utiliser pour dans votre vie attention de bien choisir je ne l'ai pas dit auparavant j'aurais dû le dire pas voir avant oubliez pas de choisir un nom qui est significatif de votre personne parce que quand github c'est quelque chose que vous allez soit utiliser en tant que anonyme avec votre anonyme soit utiliser professionnellement avec pour pouvoir trouver un emploi donc si vous mettez j'aime les gros bonbons ça va pas passer pour un emploi ça tout passe pour un emploi mais voyez l'idée quoi titre donc on a un magnifique compte tripot maintenant le problème c'est qu'on veut protéger ce compte tripot donc on part dans la deuxième partie de l'exercice j'ai un compte github je veux que personne ne sache hacker ce compte github en tout cas pas par ma propre faute par la faute de github peut-être n'est pas par la mienne je vais aller ici dans github je vais choisir que je veux aller dans ma sécurité mon profil mon profil ici on va aller dans répertoire non pas dans mon profil non pas dans mon profil ah non c'est pas mon profil c'est deux secondes mes settings settings dans mes settings ici vous devriez avoir quelque chose qui s'appelle password et authentification on va faire ça ici ça va nous permettre de définir des trucs de sécurité qui nous permettent de nous connecter et c'est ça qu'on va faire on va aller dans la double authentification alors la raison pour laquelle j'ai créé un compte fictif c'est parce que ceci c'est ce qu'on appelle une clé de sécurité et en fait cette clé de sécurité il n'y a pas de il n'y a pas un truc pour la renouveler sur github donc si je vous montre ça sur mon compte principal vous pouvez accéder à mon compte principal donc comment ça marche une clé de sécurité c'est juste un petit chiffre comme ça voyez et alors vous allez voir juste pour le test je vais scanner sur cette image là donc je vais aller dans scan alors permettez moi de regarder un peu hier juste le temps de faire un truc ok c'est bon donc j'ai lancé une application de scan je scan et vous voyez que ici en fait ce qu'il nous dit c'est nous allons faire nous allons appeler une application double authentification sur le compte github tatata et son numéro secret c'est ceci et ce qr code va en fait pouvoir nous permettre dans la double authentification d'ajouter ces informations là en tant que truc pour vérifier qui on est donc comment est ce qu'on fait ça il faut aller sur google play ici google play authentificator donc comment est ce qu'on fait on le cherche ici au dessus on tape google authentificator google out comme ceci voilà on trouve l'application google out on l'ouvre et ici on a plat de compte si vous en avez zéro si vous en n'avez pas quand vous en avez quand vous voulez l'ajouter ce truc là ici vous allez juste faire plus scanner et on vient de scanner la clé d'identification donc de double authentification et elle se retrouve maintenant ici ça veut dire que maintenant quand j'ai rentré mon adresse email et mon mot de passe il va me demander de prouver que je suis bien moi en plus de cette email et ce mot de passe et c'est ça qui va nous permettre de le faire et ici donne directement un exemple je peux ici simplement dire que je veux montrer que c'est moi même j'attends que ce soit fini là bas voilà 1 8 7 5 0 0 et je peux vous montrer le mot de passe parce que c'est une double temps ça par contre c'est justement pour ça que je l'ai fait sur un compte qui sert à rien que je vais jeter parce que j'ai oublié de vous parler de ça une fois que vous avez rempli ce numéro d'identification qu'on a ici et ok c'est via vous et vu que c'est la première fois que vous venez ici je vous montre des clés de récupération admettons que ça je le perds comment je fais pour récupérer mon compte c'est ça qui va vous permettre de le faire vous allez télécharger c'est un fichier ici dit ricovericode et vous allez aller les cacher quelque part sur votre vous l'avez appelé github tatata github love github pour être sûr de me rappeler dix c'est bien celui là vous allez sur votre pc et vous le stocker quelque part sur votre pc où vous savez que vous n'allez pas le perdre enfin après vous le mettez sur un disque dur et vous faites gaffe de ne jamais perdre ça parce que vous voyez ces clés là c'est ce qui va vous permettre de récupérer votre compte si vous le perdez c'est la dernière chance de pouvoir récupérer votre compte alors nous retournons à la fenêtre il vous dit est ce que vous avez bien sauvegarder ça j'espère que vous l'avez sauvegardé parce que ça peut être catastrophique si vous le faites pas vous sauvegarder et c'est bon vous avez une double authentification donc c'est à dire que hacker va devoir avoir votre passeport votre email et le votre téléphone un peu pouvoir passer les sécurités alors vous pourriez ajouter d'autres sécurités plus facile genre des sécurités sur le pc mais à chaque fois que vous rajoutez une clé de sécurité vous rajouter des possibilités d'aider votre compte parce qu'en gros si vous pouvez valider par télé par test par texte par exemple la double authentification ne sert plus à rien il suffit que quelqu'un ait vos téléphones et votre mot de passe utilise le hack le système de texte et pouf en gros plus vous allez ajouter de trucs moins vous êtes protégé donc choisissez par exemple bien celui là et si vous voulez vraiment par simplicité vous pouvez utiliser texte aussi ce qui va vous permettre de si vous perdez celle là c'est pas plus mal d'avoir le texte comme ça vous pouvez récupérer l'un ou l'autre mais vous créez un poids de un poids de hack c'est pas grave c'est franchement ça passe quoi mais voilà c'est important de le savoir donc ça veut dire que maintenant admettons que je crée un répertoire hop ce répertoire je vais l'appeler boom comme ceci hop 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 je vais créer mon répertoire et en fait ce qui va se passer c'est que ah merde boom je l'aime pas je veux le supprimer je vais aller sur setting je vais dire que je veux supprimer le projet voilà et je vais lui dire que c'est ça que je veux supprimer et alors normalement dans la théorie et il l'a pas fait parce que je suis toujours vraiment vraiment connecté humm ok parce que normalement quand vous supprimez un projet il vous affiche un message pour dire oui mais attendez vous êtes sûr de vouloir faire ça parce que vous êtes sûr d'avoir le droit et j'aurais dû valider avec ma double authentication vu que récemment je me suis connecté à mon avis il me demande pas de refaire cette action là et donc tout ça pour tout pour dire maintenant du coup ce que ça veut dire c'est que si je me log out voilà je veux sing in donc je vais dire que i love github je rends mon mot passe je signe in et ici il me dit une double authentication donc je prends mon téléphone je vais dans le google authentique et or qui est là bas je vais ici je prends ce numéro et je fais 7 7 8 8 8 4 tada je suis connecté ton et donc il ya beaucoup de l'étape dans github genre détruire un répertoire ou publier quelque chose où lui peut nous demander de valider qui on est pour être sûr que l'action est bien fait par l'humain en question c'est à dire nous et donc voilà c'était un simple petit cours en pov pour vous montrer comment créer un compte github et comment simplement protéger votre compte pour ne plus être à câble ça veut pas dire que vous êtes à l'abri du fait que github disparaissent et que vous perdiez tous vos répertoires donc dans un autre cours que je vous invite à aller regarder il faudra apprendre à prendre tous vos projets github et les sauvegarder sur un disque dur externe avec par exemple votre clé de recovery pour être sûr que si github disparaît vous pouvez quand même conserver vos projets sur ce que le design le code et l'art soit avec vous passez une bonne journée et à la prochaine